A l'actualité africaine, la junte au pouvoir au Mali continue à sévir contre toute forme d'opposition. Elle interdit aux médias de couvrir l'actualité des partis politiques. Après avoir suspendu leurs activités la veille, une suspension jusqu'à nouvel ordre, les partis et les associations sont coupables de subversion, selon les colonels. Le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme s'est dit profondément préoccupé. La correspondance de Serge Daniel. La junte malienne évoque des raisons d'ordre public pour justifier sa décision de suspendre les activités des partis et des associations politiques du Mali jusqu'à nouvel ordre. Il y a nécessité de maintenir un climat de sérénité, explique le ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement. Évidemment, climat de sérénité au moment où doit se tenir au Mali un dialogue national, un dialogue intermaliens pour parler des affaires du pays. Ensuite, le ministre estime que pour le moment, il y a toujours des défis sécuritaires et que, par exemple, la ville malienne de Kidan a été certes reprise des mains des ex-rebelles, mais qu'il y a d'autres défis sécuritaires et qu'il faut se concentrer sur ces défis et non continuer par ce qu'il appelle des débats stériles. Évidemment, cette décision du gouvernement malien ne fait pas plaisir à tout le monde et n'est pas approuvée par tout le monde. Par exemple, l'Association alternative pour le Mali estime que c'est un début de dictature et que cette décision est illégale, antidémocratique. Un autre parti politique malien estime, lui, de son côté, qu'en fait, la junte malienne ne veut pas organiser des élections, qu'elle ne veut pas du retour à l'ordre constitutionnel, donc qu'elle fait une fuite en avant. Merci. Merci.